Premier coup de départ ce matin sur le green du golfe d'Arcachon. Pendant trois jours, les meilleurs golfeurs français vont s'affronter pour la neuvième édition du tournoi Open. Mais ils ne seront pas tout seuls, la compétition réunit aussi des golfeurs amateurs. Un mélange unique en France qui permet aux joueurs non professionnels de se jauger. C'est super parce que ça fait un tournoi un peu plus pro, ça fait un tournoi un peu plus carré, les parties sont plus sérieuses, le parcours est dans un état magnifique et ça nous permet d'avoir la chance de jouer avec des personnes qui évoluent sur d'autres circuits et on n'aurait pas forcément la possibilité de jouer avec eux sur des compétitions comme celle-là. Le bordelais Grégory Bourdie fait partie des 60 joueurs professionnels présents ce week-end. Ce tournoi a fait office pour lui comme pour les autres de pré-saison et leur permet de retrouver leur repère avant le Tour du Maroc dans une semaine. Le moment donc idéal pour les faire jouer avec 80 amateurs de haut niveau. La difficulté effectivement c'est toujours de réunir deux calendriers, donc un calendrier amateur de la Fédération Française de Golfe et un calendrier professionnel aussi. Donc ça c'est la difficulté. Compte tenu que l'Open est en tout début de saison, on arrive, suivant les années, à faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal. Et cette année on peut dire que tout s'est très très bien aligné parce qu'on a de très très grands champions. A gagner une dotation de 50 000 euros pour ceux qui vivent de leur sport et pour les autres c'est la promesse d'une belle carrière puisque 100% des gagnants en amateurs sont devenus professionnels par la suite.